Dragan ça y est c'est parti, il n'y avait pas de pression, mais en tous les cas contre ici qui était un adversaire potentiellement de la même zone. C'était important de bien démarrer, mission accomplie ? Oui, on peut dire que c'était une première réussie. Je pense qu'on a été à l'entraînement ici, parce qu'on a été à l'entraînement ici. Ça a confirmé notre entame de match et un bon état d'esprit dans lequel nous étions. Mais bon c'est vrai que c'était une première, effectivement il faut que ça soit réussi pour donner de la confiance et de la crédibilité de pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour préparer les prochaines échéances qui vont être très compliquées. Une belle animation défensive aujourd'hui, c'est l'une des satisfactions, il n'y a pas que celle-ci, mais en tous les cas vous n'avez pas concédé beaucoup de grosses situations de la part d'ici ? Alors vous voyez, disons que la formule qui a été utilisée était la bonne, puisqu'on n'a pas concédé. Et puis on a joué sur la stabilité avec Romain, donc au niveau de la gardienne de but. Après il y a eu effectivement l'apport de Rony Zog, qui arrive du Suisse et donc qui est très présent et qui a réussi son entrée en matière. Donc c'est bien, en fait c'est une satisfaction parce qu'il fallait que l'on gagne face à un adversaire, et comme vous l'avez précisé, au niveau de deuxième partie du championnat, comme apparemment ça se présente. Mais bon, vous savez, il faut voir à l'usage. Et quant au reste, c'est vrai qu'on a validé ça par ce deuxième but, par, je pense, la meilleure joueur du match. L'enjeu c'était aussi de confirmer l'alchimie qu'il y a entre les nouvelles choses et les... Ah oui, l'intégration est beaucoup plus facile quand on gagne. Intégrer, ça fait adopter aussi. Et puis bon, c'est vrai qu'aussi on peut souligner le très bon match de Lisa, au milieu de terrain, Martinez, et a dit ça aussi sur le toit offensif. Donc voilà, les trois qui étaient là, plus celles qui sont entrées, ont confirmé, et justement apporté ce plus qu'on attendait d'elles. Donc ça a été fait de manière face à l'adversaire. C'est vrai qu'il fallait être vigilant et montrer les délicités offensives, qu'il fallait être vigilant. Et puis donc maintenant, c'est une prochaine fois qu'on s'occupe de la Ligue, et nous, c'est une prochaine fois pour les échéances, avec deux prochaines équipes qui disputent la Champions League. Donc voilà le travail qui doit être fait, et pour notre progression qui doit être politique. Regardons-nous sur vos choix. Cigatandia, derrière Dora Bourouin, Marie-Charlotte et Anissa sur les côtés, Lisa, en milieu défensif, alors qu'elle est plutôt défenseur en Falk, c'est un super match comme vous l'avez dit. Parlez-nous sur ces choses, c'est-à-dire Cigatandia par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi je dévoie à l'entraînement tous les jours, trois fois par jour. Donc on fait un certain nombre de séances à la semaine, qui accrédite les choix et les options éventuelles. C'est des risques parfois, mais qui s'avèrent être payantes, et dans la vie, je pense qu'il faut savoir oser. C'est ce qu'on a su faire. Et je suis content parce qu'elle s'en apportait à ce qu'on attendait d'elle, à leur poste où les étaient. Notamment, on parlait de Lisa, on parle de Denis, de Saint-Georges, on parle de Siga. On doit être d'abord contentes de jouer et d'apporter ce que l'on peut faire. Si le coach vous met dans un dispositif, dans un dispositif, dans une position, c'est qu'il a confiance, il compte sur vous. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont répondu. Et bravo à elle en tout cas. J'espère qu'on va pouvoir faire une saison sereine.